Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur la chaîne AlexKid Tutos Minecraft encore les amis Parce qu'en ce moment on est dans une dynamique où on fait des tests On essaie de proposer de nouvelles choses Et en l'occurrence aujourd'hui je vais vous montrer comment essayer d'améliorer un petit peu la farm Et surtout la rendre un peu moins coûteuse d'un point de vue ressources Par rapport au dernier tuto que j'avais fait sur les érotiques Alors il faut savoir que cette possibilité de faire des érotiques ne se fait pas forcément partout C'est une technique qui ne fonctionnera pas sur tous les serveurs ou sur tous les PC Enfin ça prend quand même pas mal de puissance Donc il faut savoir en tout cas que c'est quelque chose de très 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 efficace On va dire que là on va utiliser une méthode qui est sûrement la moins coûteuse Pour faire ce fonctionnement de mouvement de bloc Ça va juste vous coûter ceci les amis en fait Tout simplement des petits bateaux en bois Tout simplement juste des bateaux en bois les amis Alors je vais vous expliquer comment ça se fabrique Alors déjà il faut savoir que pour justement créer sur un bloc de sable ce petit mouvement Il faut absolument empiler deux bateaux l'un sur l'autre Alors dans un premier temps moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un coffre C'est très pratique pour on va dire pour poser les blocs tels que les bateaux et créer ce mouvement Après libre à vous de mettre des blocs classiques mais bon en l'occurrence ça ne marchera pas forcément aussi simplement Ensuite vous allez pouvoir commencer à poser votre bateau Alors on va le poser ici hop on va le poser au bout du coffre Et on va mettre un deuxième ici pour notre exemple Hop juste à côté Alors vous pouvez les pousser un tout petit peu mais faites bien attention de pas trop pousser Sinon ça va faire bugger ils vont tomber et ça sera bon vous serez bon pour recommencer la manipulation Alors libre à vous après d'en mettre d'autres Plus vous voulez une farm longue plus il faudra poser de blocs Donc là en l'occurrence on va en poser un ici Pour l'exemple on va en mettre un autre ici Et vous voyez que déjà on a une petite farm déjà sur une certaine longueur Alors n'hésitez pas surtout à pousser un peu le bateau Voilà en faisant bien attention de pas faire n'importe quoi surtout Ensuite vous allez mettre un bloc à côté comme ceci Et vous allez tenter maintenant de faire tomber un bateau dessus Alors pour cela il suffit juste de faire hop une série de blocs juste au dessus comme ceci Et ensuite de poser des bateaux comme on l'a fait dans l'exemple précédent Voilà ici Et ensuite vous allez voir que c'est tout simple parce que vous allez tout faire tomber en fait Tac 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 Voilà Et là dans notre exemple on a exactement ce qu'on veut C'est à dire deux bateaux empilés l'un sur l'autre Alors bien sûr ce n'est pas fini et c'est pour ça qu'il va falloir refaire la tour Justement pour pouvoir ensuite poser le bloc suivant qui sera indispensable C'est à dire le bloc de sable Alors ce bloc de sable vous allez bien sûr pouvoir le poser hop Sur donc sur ce bloc beige de marbre que j'ai utilisé pour l'exemple Et vous allez pouvoir ensuite poser votre sable ici et là vous allez faire tomber le sable Et comme vous le voyez le sable fait un mouvement comme si on était sur du zérotique un peu sur un mouvement En fait le sable va vibrer et ce vibrement va créer le zérotique de départ qui nous intéresse Alors dans l'exemple là on a déjà une grosse partie de notre farm Parce que qui est faite parce que le plus dur c'est ça concrètement C'est essayer de faire tenir le sable sur les blocs Les blocs tout simplement de bateau Une fois qu'on a fait ça on a la base de notre machine Comme vous le voyez ici les blocs ici sont on va dire entre guillemets en train de trembler Maintenant ce qu'il faut c'est pouvoir donc planter notre cactus Notre canne à sucre et bien sûr mettre une source d'eau juste à côté Donc là pour cela rien de plus simple il vous suffit de faire Alors attention parce que ce qui peut arriver parfois les amis Ce qui peut arriver parfois c'est que le bloc de bateau soit un poil trop avancé Et du coup vous ne pourrez pas poser votre bloc Donc c'est là où il va falloir refaire la manipulation C'est plutôt long, plutôt fastidieux et c'est pas plaisant clairement On ne va pas dire qu'on est dans le plaisir à ce moment là Une fois que c'est fait vous recouvrez tout ça Là c'est juste pour éviter toute on va dire toute boulette sur votre farm On va dire avec les bateaux quoi Alors vous voyez que moi je l'ai fait sur 6 de longueur Sur 7 de longueur Mais c'est ce fonctionnement de bateau vous pouvez le pousser sur 15-20 blocs Il n'y a aucune importance Et ensuite on va pouvoir commencer notre farm Alors pour notre farm ici on va tout simplement mettre de l'eau ici Tac Donc là n'hésitez pas à utiliser la cobblestone Moi je mets un bloc plutôt esthétique, j'aime beaucoup ce bloc Et ensuite on va mettre ici On mettra aussi tout simplement un entonnoir ou des entonnoirs Pour récupérer notre canne à sucre Une fois que c'est fait on va mettre notre canne à sucre Alors pour l'exemple les amis Pour l'exemple on va fermer ici On va mettre notre eau Donc on va récupérer de l'eau Bien sûr parce qu'il faut savoir que pour la canne à sucre vous avez besoin d'eau Enfin c'est clairement Une fois qu'on a posé notre eau déjà on a une partie de notre farm qui commence à être mise en place On va récupérer maintenant de la canne à sucre Et on va pouvoir la poser vous voyez comme ceci Et d'ores et déjà vous allez voir on a le zéro tic qui s'actionne Alors bien sûr ce zéro tic on va en profiter maintenant Vous allez voir que le mécanisme est très simple Tout simplement on va mettre des pistons ici Juste derrière la canne à sucre Donc là on va la pousser pour l'exemple On va la mettre, on va mettre nos pistons juste derrière Alors là la canne à sucre va un petit peu nous embêter Donc on va l'enlever Juste pour l'exemple On va l'enlever Donc placez d'abord vos pistons en l'occurrence Vous voyez que ça peut être problématique de poser nos pistons au début Donc hop Vous posez vos pistons Alors Évidemment sur deux deux hauteurs Là dans mon exemple c'était pas bon Vous le mettez sur deux deux hauteurs Parce que sinon ça va casser la canne à sucre Tout bonnement A la base de la canne à sucre Vous le mettez comme ceci Hop Et un dernier ici Une fois que c'est fait Vous allez pouvoir ensuite mettre votre petite Votre petite cloque en fait Pour ça on va utiliser deux observateurs Alors pour ceux qui ne le savent pas forcément Quand on fait se regarder deux observateurs Ça crée une cloque Comme cet exemple Vous allez voir Je vais poser deux observateurs Qui vont se regarder Alors Hop On va tout de suite On va faire comme ça Ce sera plus simple Hop N'hésitez pas à vous pencher Ce sera plus simple Hop Vous allez hop Tac Et vous vous penchez une deuxième fois Et là il y a une cloque Vous voyez qui est en train de se mettre en place Donc là hop On va remonter ça Et on va pouvoir profiter de notre De notre cloque Voilà C'est parti Alors là dans l'exemple Il faut peut-être mettre plutôt Hop Des petits Alors n'hésitez pas à mettre le répéteur au niveau Bien sûr Parce que là je ne l'ai pas fait Mais vous faites monter d'un cran Là voilà Vous mettez ça comme ça Et ensuite vous montez d'un cran Parce que là ça ne marchera pas Dans le premier exemple Ça ne marche pas Vous ne pouvez pas faire monter En bedrock Vous pouvez normalement En version bedrock Vous pouvez Et là vous voyez Les pistons commencent à s'énerver un petit peu Alors là Dans l'exemple On va fermer Parce que si vous ne fermez pas Si vous ne fermez pas Ce qui va se passer C'est que la canne à sucre Va être éjecter plus loin On va le voir dans l'exemple Hop Voilà On va essayer de les placer rapidement Voilà Voilà En fait voilà Vous voyez que Si vous ne mettez pas Quelque chose pour stopper Ça va tomber quoi Donc là Dans notre exemple Ce qu'on va faire C'est qu'on va Hop On va ouvrir On va mettre notre bloc ici Voilà On va fermer Et là Vous allez pouvoir mettre Vos petits entonnoirs Alors les entonnoirs On va les mettre Hop Dans l'exemple Ici Voilà Et là Vous allez pouvoir fermer Et mettre vos entonnoirs Juste en dessous Pour pouvoir récupérer Votre cale à sucre Envoyez tout ce que je récupère Là c'est impressionnant Mais sincèrement C'est rien par rapport Aux grosses machines Que vous pouvez vous faire Grâce à ce fonctionnement Alors On va tout de suite Mettre l'entonnoir Voilà Et là c'est parti Tac Et vous allez ensuite Pouvoir fermer Bien sûr Pour éviter que l'eau aille partout On va fermer ici Tac Voilà Parce que l'idée Ce n'est pas D'inonder bien sûr Votre Votre base Hop Et vous fermez Et voilà Là clairement L'eau reste normalement A l'intérieur Et à côté de ça Vous vous êtes clairement En train de fermer Votre cale à sucre Tranquillement N'hésitez pas bien sûr Vous voyez qu'il y a quand même Pas mal de pertes Donc il faut monter D'un ou deux étages Voilà On va monter D'un ou deux étages Les blocs Voilà Et là vous voyez Que la canne à sucre C'est parti Là Et là on est seulement Sur sept Longueurs Sept longueurs Donc imaginez Sur 20 30 40 Longueurs En plus Là dans ce fonctionnement là J'ai utilisé Des entonnoirs Mais libre à vous Après de faire un courant d'eau En bas Qui descend Et qui fait tout tomber On va dire Dans un petit carré De deux sur deux Et vous avez clairement Une grosse zone de farming Et c'est plutôt pratique Si vous souhaitez avoir De très grosses quantités De cannes à sucre Alors là vous allez voir Dans l'exemple Que déjà On est déjà Presque deux stacks Et comme je vous ai dit Il y a eu beaucoup de pertes Au début Là vous voyez Tout ce que je récupère C'est de la perte Donc on est déjà À 4-5 stacks Et en plus de ça On est seulement Sur une longueur de sept Et étant donné Qu'un piston Va vous coûter Qu'un lingot de fer En termes de bloc valeur C'est surtout Le lingot de fer C'est rien du tout Vous n'avez pas besoin De sticky piston En plus pour ça Donc si vous avez Des difficultés À farmer les slim balls Même pas besoin De slim balls Pour cette farm là Et vous voyez Que c'est Très grosse quantité De farming Ça va fonctionner Bien sûr Avec le cactus C'est à dire Que libre à vous Après de mettre Bien sûr un bouton Hop Si vous souhaitez Qu'il se calme Hop Vous pouvez le calmer Et là libre à vous Après d'utiliser De la canne à sucre Pour pouvoir Faire votre farming Et de la mettre Tous les blocs Tous les deux blocs Quoi tout simplement Vous allez prendre Votre canne à sucre Votre cactus Vous allez l'activer Et vous allez Le poser Voilà Tous les Hop Tous les deux blocs Et vous allez voir Que ça fonctionne Sur le même principe Ça va fonctionner Sur le même principe Et le fait en plus Que vous ayez Des pistons à côté Qui va casser Et ça va encore Moins faire de pertes Clairement Vous allez voir La quantité De cactus Que vous allez Produire avec ça C'est juste Phénoménal Et aucune Slimball Va être dépensée Grâce à cette machine Et ça va être Très pratique Pour vous En termes De quantité De ressources Pour pouvoir Farmer Tout ce qui est Ressources De cactus Donc libre à vous De l'utiliser En tout cas Une machine Très efficace Sur la 1.14 N'hésitez pas à la faire Je vous dis A très bientôt Pour un prochain tuto Ciao Kiss